Bonjour à vous. Donc on aura trois temps dans cette présentation et cet échange. On aura d'abord une introduction sur les travaux liés à l'EBG Benchmark sur le screening et le scoring des plateformes de social media management. Un petit peu vous tenir informé des travaux que nous sommes en train de conduire. Ensuite, je laisserai Patrice nous introduire un peu plus en profondeur et nous donner un peu plus de granularité sur le marché. Puis tu présenteras aussi ta plateforme et ta solution. Et enfin, j'ai la grande chance d'avoir deux personnes à mes côtés qui sont des annonceurs et avec lesquelles on pourra finalement parler de projets, illustrer, présenter la réalité avec Jardiland et AXA, pour vous donner un retour d'expérience qui est la saveur et le ton de la réalité, de ce que font les annonceurs aujourd'hui, les marques et dans quelles problématiques elles sont confrontées. Alors, on peut y aller très rapidement parce que j'ai peu de temps. Je vois le temps qui s'égrène déjà. Simplement pour vous dire que quand on fait ce type de projet, vous le savez, c'est pas juste choisir des plateformes. C'est une lapalisette que de le dire, mais je peux vous assurer que pour conduire ce type de projet assez régulièrement, néanmoins, c'est jamais un long flotte tranquille. Et donc, il faut un framework. On essaie de mettre en place un framework. Idéalement, tracer une vision stratégique, une roadmap sur deux ou trois ans, c'est plutôt bien. Mais néanmoins, après, la façon dont on le prend, on peut toujours, il y a un ordre idéal dans les choses, mais on se rend compte très souvent qu'il y a déjà un existant, il y a des aspects du projet qui sont plus avancés que d'autres. Donc, on peut toujours récupérer les éléments, on peut toujours remettre à plat ou d'équerre un projet, mais ne pas oublier en tout cas ces quatre, on va dire, piliers de ce que doit être un projet de transformation digitale, de transformation business, qui est centré sur la discipline des médias sociaux avec une vision stratégique, une organisation, c'est-à-dire des processus métiers et des workflows qui sont au sein d'une plateforme et qui vont bien évidemment épouser les choix technologiques que vous avez faits. Et puis, évidemment, la mesure de ce que vous souhaitez finalement prendre en compte au sein de votre organisation par rapport à vos enjeux. Très rapidement, on peut passer. Les enjeux business, ça ne veut pas dire que ce soit exhaustif, mais ça me semble être les principaux par rapport aujourd'hui aux problématiques que l'on voit au sein des marques, des annonceurs. Bien évidemment, toute la partie liée, alors ce n'est pas dans l'ordre en termes de customer journey, là aussi, mais je pense qu'on travaille les médias sociaux pour faire de la rétention consommateur, pour travailler l'advocacy, pour être sur de l'amélioration produit continu, donc plus en amont, dans le funnel, sur la co-conception, la co-création. On travaille aussi, évidemment, la réputation des marques, des produits. Et parfois, on souhaite le moins possible, et ça peut être au niveau des marques ou au niveau d'un produit, on est parfois dans l'obligation aussi de gérer des crises. Donc, c'est ce qu'on souhaite le moins le faire pour une entreprise. Next. Alors, là, je rentre vraiment dans le dur de ce que va être notre travail sur les prochains mois avec l'EBG. Je vais accompagner l'EBG sur ce chantier. Et finalement, c'est faire un overview de toutes les plateformes du marché. Alors après, on verra, je vous montrerai aujourd'hui le détail au travers d'une cartographie de ce que sont ces outils. On est vraiment au milieu d'un processus, donc déjà bien pensé, réfléchi, et on est en train, finalement, de donner une plus grande granularité aujourd'hui à ces outils. L'année dernière, on était à la fois sur 3 ou 4 use cases majeurs, et les fonctionnalités qui accompagnent chacun de ces use cases. Cette année, vous le voyez, on est déjà à un éclatement sur 7, plus 3 que l'on a mis de côté, mais ça ne veut pas dire que ce sont des sous-ensembles pour nous et qu'ils n'ont pas une importance forte. Et on vous a sorti à chaque fois une première liste de fonctionnalités, donc de périmètres fonctionnels, qui n'est absolument pas exhaustive, parce qu'on a les limites du slide de PowerPoint, mais qui vous donne en tout cas un aspect le plus complet possible de ce que l'on va étudier et finalement du questionnaire que l'on va soumettre dans les prochaines semaines aux différents éditeurs du marché pour essayer de comprendre finalement quelle est leur offre de service. Mais ce simple tableau vous donne aujourd'hui une vision finalement de ce marché qui se complexifie, qui mature aussi, qui mûrit avec le temps, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui sont là maintenant depuis près de 10 ans pour certains, parfois même un peu plus, donc qui ont consolidé, on va dire, leur roadmap technologique, qui ne cessent d'aller grignoter sur de nouveaux territoires associés aux médias sociaux. Et donc c'est assez intéressant de voir l'ensemble de ces fonctionnalités ou de ces use cases qui sont centrés quand même très souvent autour de trois éléments majeurs. Ce sont à la fois des plateformes qui doivent permettre de cartographier une organisation, de mapper une organisation selon finalement vos spécificités, qui doit le plus souvent vous permettre de faire finalement de la publication de contenu, évidemment associée parfois à des assets de marques que vous allez manipuler. On verra l'ouverture ou pas sur la partie plus campagne, et puis évidemment la partie dashboard, essentielle la partie dashboard, c'est-à-dire que vous souhaitez avoir un feedback de toutes les actions d'activation, de modération, d'engagement au sens global que vous allez conduire. Les trois, avant qu'on change de slide, pardon, c'est pas grave. Social Selling, c'est une stratégie tout autant qu'un use case. Le social curation, on verra aujourd'hui, ça devient une discipline avec énormément d'acteurs. Et enfin, le social employee, c'est une niche, mais on oublie très souvent finalement que les collaborateurs d'une entreprise sont les premiers, finalement, les premiers influenceurs de la marque. Prochain slide, je regarde en même temps le temps. Voilà, alors les principaux, les principales disciplines, et c'est très souvent autour de ces modèles de gouvernance que l'on a finalement les plus grandes difficultés pour faire aboutir les projets, pour les faire avancer et pour progresser. Donc on le voit bien, il y a à la fois des enjeux de marketing stratégique, des enjeux de marketing très opérationnels sur la partie des campagnes et de l'optimisation de vos plans médias. Et enfin, de plus en plus, on le sait, les consommateurs utilisent ces plateformes comme des relais de plaintes consommateurs, des enjeux qui sont plus liés à la satisfaction consommateur, au sens global du terme, mais très souvent dans un axe beaucoup plus CRM, c'est-à-dire que ça vous donne aussi la possibilité d'avoir une vision à 360 de vos consommateurs en les rapprochant de vos plateformes de CRM. Alors, le panorama n'est pas complet, exhaustif, on va encore le travailler, peut-être que finalement la dénomination n'est pas là aussi parfaite. On a essayé d'avoir trois catégories et des sous-ensembles. Une première catégorie qui sont les édisseurs assez classiques, qui bien évidemment ont souvent fait des rachats, ils ne sont pas nés du social. Ce que vous voyez au centre, ce sont les plateformes globales. Et donc, ces suites intégrées ont des modules qui, au sein d'une suite marketing la plus large possible, alors jamais complète, parce que vous le savez, Adobe, par exemple, n'a pas une plateforme de e-commerce, là où Salesforce a fait un rachat stratégique sur du e-commerce. Et chacun partant de son propre tropisme, dans le sens où Adobe s'est complètement réinventé sur le marketing sur ces cinq dernières années. Oracle, on ne le dit jamais assez, mais finalement a un périmètre fonctionnel et stratégique qui est assez proche d'Adobe. On ne s'en rend pas compte, mais d'ailleurs, ce sont les deux entreprises qui ont le plus progressé parmi les acteurs technologiques sur ces deux dernières années et qui, paradoxalement, d'ailleurs, n'ont pas fait d'acquisition énorme sur ces deux dernières années. Et puis Salesforce, on le sait, qui a toute une légitimité sur ce sujet, puisque d'une part, ils ont fait des rachats de plateformes liées au social, comme Radiance 6 et Buddy Media, et qui, en plus, part de ce métier de base qui est le CRM B2B. et qui se réinvente un métier autour du B2C. Les plateformes au centre, on pourrait un petit peu les rapprocher par zone géographique, et ça dit énormément de choses, d'ailleurs, un petit peu, on va dire, sur la façon d'aborder le marché. On pourrait très bien rapprocher des acteurs comme Sprout Social, Sprinkler, Spreadfast, qui pourraient presque devenir des suites intégrées, qui sont partie du social, qui ont fait énormément de rachats, et qui couvrent, qui ont une couverture fonctionnelle très, très large, alors, évidemment, sur le social media management, qui vont parfois sur la problématique aussi du listening, de l'écoute de vos consommateurs, sur, évidemment, vos marques et vos produits, et puis qui sont très engagés sur la partie marketing, c'est-à-dire l'optimisation de vos campagnes, et qui font, donc, du social ads, avec, évidemment, une orientation très liée à la curation, l'amplification des contenus, mais qui se répartissent le travail entre le paid et le earn. Vous avez ensuite deux acteurs qui ne sont pas obligatoirement proches l'un d'autre, mais Falcon et Comfo, qui sont très orientés sur la partie social media marketing, qui sont des plateformes, qui sont, pardon, des plateformes qui sont danoises, je vais y arriver, et qui ont des interfaces utilisateurs très, très simples, qui sont facilement, finalement, accessibles, parce que l'adoption est un frais problématique dans les organisations, et qui couvre un périmètre fonctionnel assez proche. Je pense sincèrement qu'avec Meltwater, mais on reverra ce mapping, on a un intrus, on a un acteur qui n'a pas obligatoirement vocation à être présent sur cette cartographie, parce que c'est un acteur qui vient du listening et qui est très centré sur la veille, Lysium, qui, lui, est parti du social CRM, de la gestion de vos, finalement, de vos forums d'entraide ou bien de communautés captives et qui s'est ouvert à l'engagement et au social media management tel que vous le connaissez, et puis des acteurs qui peuvent être français, comme Agorapulse, ou qui n'est pas français, Facelift, qui est un acteur allemand, mais qui, progressivement, finalement, élargissent leur couverture sociale. Et enfin, il a disparu, au-dessus, qui aujourd'hui est au pinacle, d'une certaine façon, puisque cet acteur canadien est à la position la plus élevée dans le cadre en magique de Forrester. Sur la partie droite, je vais passer très vite, mais vous avez, et je laisserai Patrice présenter derrière sa plateforme. D'ailleurs, je ne suis pas certain que c'était l'endroit où on avait dit qu'elle serait positionnée, mais ce n'est pas grave, tout ça va bouger. Et on vous présentera un travail plus abouti quand on sera à Barcelone. Les technologies expertes qui sont sous-divisées, mais qui sont souvent liées ou très liées aux influenceurs, au travail des influenceurs, à la curation, c'est-à-dire comment on amplifie les contenus en utilisant l'UGC, et qui peuvent être liées aussi sur des plateformes qui sont des plateformes d'engagement, mais très orientées sur le social CRM. Donc, on reviendra et on va recartographier et on spécifiera et on précisera l'ensemble de ces acteurs. Mais ça vous donne quand même une vision de la complexité du marché, du sérieux que vous devez avoir dans le choix des plateformes, et donc de la nécessité, finalement, d'avoir des matrices qui vous permettent de cocher des listes fonctionnelles pour savoir si tel ou tel éditeur répond à vos besoins. Un rappel, et ça va être très rapide. Donc, ne pas oublier dans la grille de choix, vous avez des enjeux, vous êtes une organisation, vous avez des spécificités, vous pouvez être soit une entreprise globale, une entreprise locale, vous travaillez déjà avec des intégrateurs qui font partie des géants des plateformes technologiques, ou bien vous pouvez plutôt, vous avez plutôt des envies de travailler en mode écosystème, c'est-à-dire les plateformes qui sont centrées sur un cœur de métier qui le font très bien, vous avez une couverture intégrée, vous souhaitez plutôt travailler avec des partenaires hyper pointus, vous êtes une organisation très centralisatrice, très décentralisée, vous n'avez pas envie de gérer les choses en interne, déjà faites la distinction entre une agence et un éditeur de plateforme, vous allez plutôt confier l'intégralité de ces chantiers à des agences prestataires, ou bien même parfois à des éditeurs, ou bien vous avez des processus métiers qui sont progressivement automatisés, vous faites encore beaucoup de choses en manuel, donc tout ça, là aussi, vous devez avoir une vision assez réaliste, finalement, de ce qu'est votre organisation, et de ce qu'elle est capable de faire et d'intégrer. Dernière slide, et après, je passerai la parole à Patrice. Là aussi, les premières étapes, vous allez construire un brief, normalement, et je ne vais pas toutes les passer, mais les premières étapes, les premières questions que vous devez vous poser en interne, je ne l'ai pas dit, mais quand on va scorer les différents éditeurs, on regardera de manière très granulaire, finalement, quelle est leur intégration avec les différentes plateformes, c'est-à-dire les plateformes de médias sociaux, les YouTube, les Facebook, et on attribuera des modèles de scoring derrière qui auront un poids différent par rapport à ces attributs. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on va regarder, comme on regardera, évidemment, des plateformes qui sont très régionales, comme le marché de la Chine, où les choses bougent à une vitesse phénoménale. Et puis, côté éditeurs, évidemment, en général, ce sont les premières questions qui vont émaner des éditeurs quand il y a un projet qui va démarrer ou lors d'un appel d'offres que vous allez conduire au sein de votre organisation. On passe. Je ne vais pas trop exploser les délais. Et je passe maintenant la parole à Patrice, qui va lui-même faire un focus sur un élément spécifique de celui que nous nous traitons. Bonjour à tous. Je suis un des deux fondateurs de Q3 Advocacy. Et Pascal parlait tout à l'heure du tropisme auquel chacun des acteurs de ce marché a du mal à échapper. On vient tous de quelque part. Nous, on vient du CRM. Et donc, on a une segmentation à partager avec vous qui, j'espère, ne va pas rajouter une couche de confusion, de complexité sur quelque chose qui était très éclairant. Juste pour vous dire, si on peut revenir un cran en arrière, qu'en fait, notre façon de segmenter est basée sur les clients, les destinataires des messages. Et donc, nous, on a inventorié sept familles d'influenceurs au sens large, pour ne pas dire avocats, pour ne pas dire prescripteurs, pour ne pas dire promoteurs. Donc, sept familles d'influenceurs. Et le métier, au-delà des fonctionnalités, de la largeur des périmètres, des cas d'usage, cette segmentation permet aussi parfois de simplifier des sujets qui ne sont pas toujours au premier abord. Donc, on peut s'adresser soit à des clients qui influencent, on peut s'adresser à des fans et followers qui ne sont pas toujours des clients et qu'on ne peut pas forcément atteindre directement en push. Ça peut être des collaborateurs, tu l'as dit, tu l'as dit, les collaborateurs sont des influenceurs et puis il y a les purs produits de l'influence, les influenceurs du web, les internautes anonymes, les panels de testeurs et pour finir, les ambassadeurs de marques. Pour reprendre le concept du tropisme qui me plaît bien, l'ambassadeur c'est un peu l'avatar de l'égérie. Si on prend l'influenceur on est un peu dans la continuité des RP il y a quelques années donc on vient tous de quelque part. La question qu'on peut se poser sur chacune de ces cibles et donc la façon dont vous mettez en oeuvre ces stratégies pour les adresser, c'est ces personnes sont-elles identifiables ? Suis-je vraiment dans du peer-to-peer ? Est-ce que j'ai plusieurs leviers à ma disposition ou un seul très pointu ? Quel volume je vais générer ? Est-ce que je peux automatiser ces stratégies ? Et enfin est-ce que je vais travailler en push ou en pull ? Alors ces questions n'amènent aucune réponse définitive et catégorie c'est juste un partage avec vous des questions auxquelles vous devez vous-même apporter des réponses pour clarifier vos sujets. On appuie là-dessus ? J'essaye ? Ça ne marche pas. Donc voilà, slide suivant. Donc pour revenir sur spécifiquement notre métier on a une particularité c'est de s'adresser uniquement aux clients qui sont présents en base de données donc des clients très satisfaits et prescripteurs de la marque du produit de l'enseigne prescripteurs sans contrepartie sans rémunération prescripteurs parce qu'ils sont par définition des avocats donc des gens qui sont avec vous qui collaborent avec vous et qui n'attendent pas d'autres contreparties que l'implication dans vos équipes. Le métier tel qu'on l'opère nous c'est de partir des bases de données clients qu'on voit en haut et on va parler à ses clients au moyen de médias de canaux très push email sms appli donc on n'est pas du tout dans une logique de poste sur des pages sociales et on va mobiliser tous vos clients dans une première étape donc c'est le métier qui veut ça ce métier se fait comme ça donc on mobilise tous les clients on va détecter isoler la part de vos clients très satisfaits et prescripteurs et les faire entrer dans un programme hybride entre le programme de fidélité les programmes relationnels le marketing direct pour envoyer un gros mot que vous avez d'un côté et votre programme spécialement dédié à vos clients satisfaits prescripteurs ces avocats donc finalement on est une sous-branche du CRM une sous-branche de la fidélité une sous-branche de la relation client et c'est ce qui caractérise ce métier qui se centre sur les customer advocate j'ai listé quelques exemples pour illustrer le propos sur la partie droite du slide on voit le type d'interaction le type d'engagement qu'on va proposer aux clients c'est un des feedbacks satisfaction donc ça fait un peu bizarre de parler de satisfaction donc un très vieux métier du marketing un vieux métier du digital dans un contexte d'avocat de marque et pourtant c'est un pilier méthodologique peu importe avec quelle plateforme vous le faites mais c'est un pilier méthodologique parce qu'il n'y aura pas d'advocacy marketing sans satisfaction client donc l'idée c'est de monitorer ces clients satisfaits insatisfaits les traités etc deux vous pouvez faire des groupes test comme on fait dans la vraie vie avec des groupes quali vous pouvez faire la même chose en ligne avec tous vos clients les clients très contents prêts à s'engager à vos côtés mais aussi les clients très mécontents qui vous ont dit vous êtes nul je ne veux plus entendre parler de vous vous pouvez très bien dire si vous n'êtes pas content ce propos nous intéresse est-ce que vous voulez bien en discuter avec moi directeur de la marque dans des groupes privés fermé on sera 10-12 et vous allez me dire pourquoi je suis si mauvais en bas le premier point de contact entre ces clients mobilisés et vos prospects qui est déjà de l'advocacy marketing c'est de publier des avis clients donc là aussi j'enfonce une porte ouverte mais l'avis client qui est aussi un vieux sujet dans le dans le digital est un sujet typique de l'advocacy marketing vous pouvez publier des avis en mode authentique et ou publier uniquement ou à côté des avis qui sont vos meilleurs avis si on joue les avis globaux totaux authentiques forcément il faut être irréprochable sur la méthode et les procédés pour ne pas être taxé de trichard en bas à gauche tous les leviers typiques que vous pouvez intégrer dans un programme relationnel avec une logique avec un prisme d'advocacy marketing vos clients vous allez les fidéliser en les impliquant à vos côtés l'idée c'est de réduire la part transactionnelle des programmes relationnels pour augmenter la part relationnelle vous pouvez leur faire tester à ces fameux clients tester vos innovations soit physiques concrètes quand elles sont déjà sur le marché soit en avance de phase sur le marché soit quand elles en sont qu'à la phase de concept vous pouvez mobiliser ces clients pour qu'ils répondent à votre place à vos prospects vous pouvez surtout distinguer tracer le comportement de ces clients qui sont à la fois satisfaits et prescripteurs pour adapter votre plan d'engagement et votre relation avec ces clients si particuliers qui ne sont pas que dans une logique transactionnelle mais aussi dans une logique de recommandation et au final vous pouvez intégrer les avocats dans votre programme de fidélité alors fidélité au sens strict du terme c'est à dire augmentation de la fréquence des quantités achetées rétention vous pouvez les intégrer en couplant à vos offres de fidélité des offres d'acquisition des offres que vos propres clients vont diffuser sur leurs médias personnels leur profil Facebook leur compte LinkedIn et dans la majorité des cas par email ce qui je crois donne le dernier slide qu'on avait prévu de partager avec vous voilà donc ça c'est un cas typique avec un de nos clients donc la compagnie des Alpes au travers du parc Astérix le parc Astérix c'est un programme relationnel disons et en travaillant avec eux on a isolé et on isole en continu leur avocat de marque donc j'ai pas mis les chiffres en valeur absolue pour préserver des logiques de confidentialité mais on est en dizaines de milliers puisqu'on part des bases de données clients on adresse à ses clients une offre de feed on leur propose de la viraliser et d'accompagner leurs amis qui activeront l'offre d'acquisition le point saillant le point marquant c'est que chaque fois qu'on appuie sur le bouton de ces opérations avec le parc Astérix il y a plus ou moins à la virgule près 15% des prospects qui ont été adressés par l'offre qui sont convertis en clients donc la promesse du Customer Advocacy c'est la performance marketing et c'est mon mot de la fin merci Patrice pour cette présentation de ce cas client alors je vais me tourner maintenant et partie témoignage vers mes deux impétrants je vais les laisser se présenter Patrick Thomas dans quel sens vous souhaitez voilà Thomas Rudel responsable des réseaux sociaux chez AXA France côté campagne de publicité côté présence de nos distributeurs sur les réseaux sociaux et relations clients merci Patrick vous m'entendez ? oui ça Patrick Barabé je suis chez Jardiland un espèce de couteau suisse digital IT marketing donc ça va être compliqué d'expliquer ça là et voilà alors moi la première question que je voulais vous poser c'était finalement la nature des projets aujourd'hui qui impliquent ce type de plateforme sans S ou avec un S en un mot écosystème ou suite intégrée sur ces problématiques que l'on vient d'évoquer alors moi je reviendrai un petit peu sur la jeunesse chez AXA il y a quelques années c'est de se dire un seul outil qui peut tout faire et même le café et le ménage ce serait vraiment top et on a eu une grosse réflexion là dessus on a testé des choses avec une plateforme qui a été mentionnée qui est Radiance X en se disant que ça pouvait tout faire en partant de la irréputation et force a été de constater que ça répondait à certains besoins je pense à la irréputation et ça répondait pas à tous et on a fait le choix c'est vraiment du partage d'expérience de se concentrer sur des verticales qui étaient critiques pour nous la première étant la relation client sur laquelle on travaille aujourd'hui avec un Dimello pourquoi ? parce que ça nous permet de gérer avec les mêmes stats plusieurs canaux de relations client-social Facebook, Twitter Facebook, Messenger et d'y mettre des mêmes KPI et c'était extrêmement important le deuxième point c'est la présence de nos distributeurs sur les réseaux sociaux donc comment est-ce qu'on pilote nos forces de vente il se trouve que dans l'assurance on a des contraintes réglementaires assez fortes en plus des objectifs business donc là nous on a fait le choix d'une plateforme qui a été là aussi mentionnée Irsay Social parce que alors qui répond vraiment à l'industrie banque, finance, assurance pas aux autres mais nous on avait ces contraintes là et c'était important de pouvoir avoir du contenu à disposition monitorer les conversations et enregistrer les conversations avec nos distributeurs et puis évidemment de les accompagner in fine sur les réseaux sociaux avec des logiques de KPI et puis un dernier qui serait du côté dans les majeurs je me concentrerai sur les majeurs Social Selling et Employee Advocacy avec des outils de LinkedIn Sales Navigator pour la pure prospection et LinkedIn Elevate pour la logique Employee Advocacy voilà pour les 4 thématiques sur lesquelles on s'est concentré avec une approche pragmatique qui peut changer évidemment on aurait envie d'avoir une solution qui fait tout et ce que j'ai pas précisé c'est que dans 2 des 4 solutions avec lesquelles on travaille évidemment ça connecte avec un CRM qui est Salesforce et là dessus c'est fondamental de reconnecter les briques ensemble et c'est pas opposé c'est pas parce qu'on travaille avec un pur player sur sa verticale qui est la relation client ou l'employé Advocacy que ça va pas connecter avec le CRM et je pense que oui on peut on peut on peut recognitionner les deux et notre vision là dessus c'est que rester extrêmement pragmatique c'est à dire que ce qui est vrai aujourd'hui et ce qui est la réalité de ce qu'on fait chez AXA France aujourd'hui et pas forcément la réalité de demain et puis je finirai par un dernier point sur ce qui est publicité publicité dans le dur là aussi on a beaucoup parlé de plateformes il se trouve qu'on gère pas un nombre très élevé de présence de marques principalement Facebook Twitter et un petit peu Instagram et Youtube et que du coup j'avoue qu'on utilise pour la publication les plateformes natives aujourd'hui là aussi sujet à évolution mais aujourd'hui c'est ce qu'on fait on va plutôt dans le power editor de Facebook concernant Facebook par exemple d'accord donc véritablement une approche à géométrie variable une intégration avec des outils du SI classique nécessaire mais j'ai quand même vu Patrick quand vous disiez pas beaucoup de plateformes pour faire du social ads il a quand même soulevé les sourcils en disant j'aimerais bien en faire autant déjà c'était ça Patrick ou j'ai mal interprété ? non mais c'était surtout qu'il a couvert les principales plateformes qui étaient disponibles sur le marché très clairement donc pas beaucoup de plateformes non il avait dit YouTube je ne savais pas peut-être Snapchat il manquait peut-être Snapchat encore je ne suis pas sûr nous on a un petit peu la même on a eu un peu la même problématique chez Jardiland il faut savoir que Jardiland je pense que beaucoup d'entre vous connaissent on a un taux de notoriété spontané qui est juste invraisemblable par contre on a été très mal représenté sur le plan digital non pas qu'on ne soit pas innovant puisqu'on a un ADN foncièrement innovant en matière d'IT on a été l'une des premières entreprises à avoir mis la Google Suite en place il y a plus de 7 ans dans l'entreprise on a été il y a un an et demi l'un des premiers à installer Facebook At Work donc Workplace qui est pour l'instant toujours pas complètement déployé mais qui existe donc on a vraiment cette dynamique interne qui existe et il y a 2 ans quand j'ai repris la partie social média pour la relancer puisqu'on l'avait quasiment confié à une agence elle était en déshérence totale avec des objectifs ambitieux qui étaient d'être vraiment très engageants puisqu'on a une marque qui est à vocation engageante ce que je dis toujours c'est que je suis puisqu'on est la première animalerie de France donc je suis l'un des rares à avoir une vraie légitimité à mettre des chamignons sur Facebook les autres le font parce que ça marche moi je le fais parce que c'est notre métier donc on a vraiment on s'est vraiment posé la question de savoir comment engager le plus possible les clients qui étaient déjà adhérents à nos contenus alors on a développé du contenu on a développé du contenu propre donc ça c'est un vrai axe de développement on a vraiment raisonné inbound marketing sur ce contenu propre d'une part sur une vraie relation avec le client on s'est aperçu que également que les magasins les gens qui travaillaient dans nos magasins étaient très attachés à leur magasin à leur région à leur client leur client c'était vraiment les leurs et pas les clients de quelqu'un d'autre c'est pas les clients d'un marque c'était presque les leurs et donc on s'est dit qu'effectivement il y avait un potentiel de développement énorme sur la partie advocacy mais au niveau des collaborateurs terrain et on s'était posé la question de savoir comment développer cette partie advocacy donc on a développé des pages facebook de magasins on a utilisé pour ça plusieurs outils dont certains ne sont pas cités là mais qui sont très pratiques à gérer puisque quand vous avez 200 sites et 200 pages facebook on en a pas 200 dans les 100 mais ça veut dire qu'il faut derrière pratiquement 100 community managers disponibles avec 100 contenus pertinents disponibles en local donc il a fallu aussi activer ça c'est encore en cours de déploiement parce que c'est un ADN qui n'ont pas forcément c'est un ADN retail c'est un ADN marketing plutôt moyen support que retail magasin donc c'est des choses qu'on a commencé à activer parce qu'on s'est aperçu que le reach sur des publications faites par des collaborateurs magasins sur des pages magasins était 10 fois supérieur au reach de la page nationale donc un peu eu photo les chiffres étant ce qu'ils sont on va naturellement dans ce sens là et ensuite les gens sont beaucoup plus intéressés par une mise en situation faite dans leur magasin à eux en local que par la superbe présentation la superbe communication que fait le siège qui est toujours un petit peu distante voilà donc ça ça commence à très bien marcher on a également déployé des outils en back office pour communiquer avec les agences de façon très fluide et comme ça le contenu pouvait arriver ensuite être dispatché au niveau des différentes pages nous on a activé on a récupéré le compte Instagram de Jardin parce qu'il n'était même pas notre propriété il appartenait à un obscur qu'il avait cybersquatté qui avait mis 10 photos dessus donc on l'a récupéré on a développé également là dessus une vraie plateforme de contenu différenciante et différenciée par rapport à tout ce qu'on avait mis sur les autres et en engageant là une typologie de clients qui était différente et les insights que nous fournissent Facebook notamment au travers d'Instagram et Facebook sont pléthores on a des quantités de stats qui sont absolument hallucinantes il a fallu trouver des systèmes pour pouvoir faire le tri là dedans et adresser des populations différentes surtout l'idée de base était de rajeunir notre clientèle on voulait descendre de pratiquement 15 à 20 ans en âge notre clientèle fortement la féminiser parce que ce sont les principales prescripteurs et donc prescriptrices pour faire de la phrase inclusive que sont nos clients donc c'est d'accord donc là en effet en plus des enjeux stratégiques très forts d'un point de vue marketing j'avais une question mais je vais évidemment venir à à ce que vous mesurez ce qui est important pour vous de mesurer est-ce que vous gérez aujourd'hui ces plateformes avec des personnes qui sont internalisées est-ce que vous êtes dans les mêmes modes d'organisation avec plutôt des agences qui construisent vos contenus quel est aujourd'hui le modèle gouvernance et l'approche que vous avez par rapport à cette gestion de ces plateformes sur le social alors nous il faut savoir qu'on est une PME au sens où la partie moyen support c'est à peine 200 personnes sur la France et même s'il y a 6000 collaborateurs dans les magasins on se voit vraiment comme une PME donc on a peu internalisé parce que parce qu'on n'est simplement pas beaucoup de gens donc une grande partie de tout ce qui est contenu production de contenu et programmation des contenus est assurée par une agence digitale avec laquelle on travaille qu'on a choisie parce qu'elle est vraiment dans notre ADN métier et ça c'est très important et ensuite nous on fait du on fait des workflows on a mis en place un système de workflow de validation qui fait qu'on valide et qu'on prépare en amont les plans médias et qu'ensuite on valide en aval pour toute la partie publicité parce qu'on publicise certains de nos contenus là on le fait strictement en interne parce qu'on travaille sur des budgets qui nous sont propres ok très bien Thomas ? pub plutôt accompagné par des agences un petit peu comme avant avec un drive éditorial quand même chez nous de façon importante et en revanche il est vrai que sur les autres sujets je pense à accompagner nos distributeurs je pense à la relation client sur les réseaux sociaux on a choisi de l'internaliser pour le moment avec vraiment un fort leadership interne et avec des sujets c'est que les directions marketing concernées ou relations clients puissent demain reprendre la main et que j'ai plus de travail grosso modo ok ça c'est génial les KPI alors que vous mesurez sur ces différents projets ou plutôt les KPI qui sont majeurs par rapport à ces différents drives que vous venez d'évoquer nous c'est le taux d'engagement nous c'est le taux d'engagement avoir des centaines de milliers de personnes qui like une page ou des followers en pagaille n'a absolument aucun intérêt si personne n'interagit donc nous ça reste de toute façon quel que soit le média le taux d'engagement et on le pilote et d'ailleurs quand on publicise on dépense très très peu de budget sur la partie publicité pour des résultats assez étonnants puisqu'on est leader dans le retail sur notre marché une étude nous que suite l'a prouvé deux fois de suite en début d'année simplement parce que on s'est fixé des objectifs en matière de reach dès qu'on atteint un certain seuil de reach là on commence à publiciser c'est à dire que on promeut plus facilement un contenu qui est naturellement engageant on ne met de l'argent que sur quelque chose qui commence à marcher pour lui donner une impulsion pour qu'il marche plus vite c'est tout d'accord Thomas ? j'en aurais plusieurs en relation aux clients ça va être le temps de réponse première réponse en social selling est-ce qu'on fait du business ça paraît tout bête mais est-ce que ça apporte des leads des rendez-vous des rendez-vous concrets et puis nos distributeurs sur le social media versus le national on va être sur des logiques de reach de reach combien de personnes ils arrivaient à atteindre combien de personnes en arrivaient à atteindre en national eux le font effectivement sans pub avec des taux d'engagement bien supérieurs donc on essaie de ne pas toujours comparer mais on pense que c'est vraiment très complémentaire à la publicité traditionnelle pour ces éléments là nous on a également deux insens qui sont très importants qui sont les visites magasins et ça Google et Facebook nous fournissent des éléments très précis sur le sujet Google les fournit maintenant et Facebook est en train de les fournir ça nous permet quand on fait une campagne derrière de savoir en le mixant avec notre base client de savoir qui a été à qui on a présenté la campagne qui dans les gens à qui on a présenté la campagne passe dans les magasins et combien de temps ils y passent et quels chiffres qu'il y a derrière ça c'est l'avenir du retail si à un moment donné si on met un euro on n'est pas capable de savoir combien derrière ça nous rapporte en euros aucun mine dans nos franchissants ni nous au niveau du siège on ne va pas investir d'euros c'est clair quelles sont les optimisations à venir pour chacun d'entre vous sur ces projets qu'est-ce que vous souhaiteriez encore améliorer les axes de travail le premier axe important ça va être de déployer l'employéadvocacy parce qu'on y croit fortement le deuxième axe je vais faire court parce que je crois qu'on est un peu à l'avou le deuxième axe c'est qu'on va mettre on est en train de refondre complètement notre site e-commerce et dessus on va mettre une solution qui va nous permettre d'interagir avec la communauté de façon plus rapide parce qu'on a réalisé que quand on interagissait avec la communauté des internautes qui venaient sur notre site e-commerce le niveau des ventes et le panier moyen augmentaient de façon très forte donc l'idée c'est d'augmenter le panier moyen de façon très forte de mettre de la valeur ajoutée quand il y a du conseil et la valeur ajoutée derrière et donc de gagner plus d'argent Thomas ? ça sera aussi peut-être le mot de la conclusion un vrai sujet majeur c'est quantifier l'impact du branding sur les réseaux sociaux sur le business combien ça nous rapporte concrètement de faire du branding est-ce qu'il y a un uplift oui non il est de combien et de le mesurer à l'année vraiment fondamental 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 je vous remercie beaucoup pour ce témoignage je vais repasser la parole à Philippe et j'espère évidemment tous vous retrouver à Barcelone merci Merci.